Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tutu Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de iMarketing et ses recrets. La nouveauté concernant les recrets sur iMarketing qui a eu à avoir un blocage depuis des mois concernant les recrets depuis le mois d'octobre 2021. Là vous voyez actuellement, ça c'est mon cashback actuel qui est là, donc j'ai 402,73$. Et ici j'ai mon cashback sur ce que j'avais eu à gagner avant qui avait été bloqué par iMarketing. Ici vous voyez, ils me doivent 456$. Ici nous allons voir mes historiques de retrait. Ici je viens dans transfert, ici historiques de retrait. Voilà, à l'inscription j'avais prêté 50$. J'ai retiré ceci, j'ai retiré ceci, j'ai encore retiré ça, j'ai encore retiré ceci, j'ai retiré cela. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des retraits iMarketing. Pour faire dans un retrait, on va venir là, sur transfert, ici. Vous allez mettre la somme par exemple, moi je vais retirer, donc faire le retrait de la totalité là. Vous cliquez sur continuer. La nouveauté donc elle va concerner les modes de retrait. Ici par exemple, si vous choisissez les visas, là on vous dit par exemple, pour retirer un visa, le minimum de retrait c'est 15$, le maximum de retrait est à 300$ et les frais s'élèvent à 3$. Donc avant il n'y avait pas ce maximum, vous pouvez retirer tout ce que vous avez. Mais maintenant il y a déjà la limitation sur le maximum pour retirer. Ceci je pense que c'est à cause des contrôles par rapport aux banques. Ici sur Kiwi là, nous avons aussi un maximum de 200€ avec les frais. Ici à Yandese, on a aussi 200€ le maximum. En Bitcoin, on n'a pas de limitation parce qu'il s'agit des crypto-monnaies. En Ethereum ici, vous voyez, le minimum est à 20€ et les frais se sont un peu élevés si je ne me trompe pas. Ici en Ether, il n'y a pas de limite, donc voilà, vous pouvez retirer, mais les frais sont à 10$. Ici en Ether TRC20, dont les frais sont à 3€, au lieu de retirer un ERC, donc mieux vaut retirer un CECI. Il est parfaitement né, il n'y a pas de limitation, mais il y a des frais de 3€. iMarketing est en train de faire des mises à jour pour faire sortir l'Effet Money de la liste des retraits. Voilà, comme il avait fait sortir, je pense, PR. Ce qui était donc concernant les retraits, dans les retraits, pour le moment, vous pouvez uniquement retirer pour ces 3 modes de paiement. Vous avez la limitation sur le nombre de Bitcoins que vous pouvez retirer. Donc là, je vais venir sur mon portefeuille Coinbase, je vais copier mon adresse Bitcoin. Là, je vais venir dans mon portefeuille Bitcoin, je vais copier les liens. Ici, mon adresse Bitcoin, je vais les mettre là, ici. Et là, donc 400$, ici. Et avec les frais, je vais recevoir 400$ rond. Et je clique là. On dit, oups, essayez plus tard, s'il vous plaît. Donc, pour vous dire, les retraits sur iMarketing ne sont pas encore disponibles. Donc, ils ont déjà fini avec les remboursements. De ce qui était en attente là, toutes les crypto-monnaies et les paiements sur les différentes plateformes bancaires ont été remboursés. Il ne reste que parfaitement nus. Et du coup, là, pour les regrets, donc, total, il faut attendre. Mais cela ne nous empêche pas, par exemple, de rester optimiste ou bien pessimiste en disant que iMarketing tend vers la fin, tend vers le scan. Donc, n'hésitez pas de me donner votre avis en commentaire. Et voilà. Et du coup, on se prend après pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada